bonjour à tous j'espère que vous allez bien que vous passez des bonnes vacances ou en tout cas un bon été moi je reviens de vacances ça se voit peut-être à mon bronzage pas du tout uniforme puisque bronzer uniformément c'est trop classique donc voilà moi ça me va pas j'ai les marques des lunettes ça c'est ça c'est original on dirait que je reviens du ski mais en fait non j'étais à l'océan donc aujourd'hui je reviens pour un update lecture donc pour vous parler de deux livres que j'ai lu avant de partir en vacances donc il s'agit de stardust de nil cayman et de outlander le premier tome le chardon et le tartan de diana gabali dans un premier temps donc je vais vous parler de stardust de nil cayman paru aux éditions j'ai lu donc on nous raconte l'histoire de tristan qui vit dans un village qui marque on va dire la frontière entre le monde normal le monde réel et le monde féerique qui se trouve derrière un mur une fois tous les neuf ans l'accès à ce monde féerique est ouvert et il y a un grand marché qui a lieu sur deux jours ici en fait on va suivre l'histoire de tristan qui fait une promesse un peu insensé il promet à la femme dont il est amoureux qui va aller récupérer une étoile filante qui vient de passer devant eux enfin qui vient de tomber du ciel et cette étoile est tombée donc de l'autre côté du mur et donc commence une quête pour ce jeune tristan donc au nom de l'amour il va aller essayer de récupérer cette étoile filante et à partir de là donc il franchit le mur même si c'est interdit il se retrouve de l'autre côté et l'histoire commence alors j'ai beaucoup aimé cette lecture je ne connaissais pas du tout nil cayman donc c'est ma soeur qui me l'avait conseillé mais personnellement j'avais jamais lu et pourtant j'adore le fantastique et en fait on retrouve ici tous les éléments du fantastique on retrouve la quête on retrouve un jeune héros prêt à tout par amour on retrouve donc tous les obstacles qui vont s'opposer à cette quête on retrouve les ennemis en l'occurrence ici donc cette étoile filante est convoité par plusieurs personnes donc ils sont tous plus ou moins en concurrence pour cette étoile filante il y a de la magie il y a des lutins des fées des sorcières donc si vous aimez le fantastique si vous aimez vraiment du fantastique classique on retrouve ici tous les ingrédients donc le style d'écriture est très fluide ça se lit très facilement alors j'ai été un petit peu gênée par quelque chose alors il s'agit pas du style d'écriture en fait il s'agit plutôt de la mise en page c'est que dans le début de la quête en fait on suit plusieurs parties avec des personnages différents des lieux différents et le problème c'est que donc on connaît pas enfin c'est la première fois qu'on découvre ces personnages qu'on les voit ils ne se connaissent pas entre eux ils sont peut-être ou peut-être pas amenés à se croiser plus tard toujours est-il que quand on les rencontre au début on passe de l'un à l'autre sans vraiment être averti c'est à dire qu'il n'y a même pas alors il y a un retour à la ligne mais sans saut de ligne sans nouveaux paragraphes sans rien du tout donc en fait c'est assez déstabilisant au début parce que bah du coup on sait pas trop moi personnellement il y a des fois où j'ai dû relire mais genre une page entière parce que j'avais pas capté que j'avais changé de personnage jusqu'à ce qu'on me mette un nom ou qu'on me mette quelque chose qui expliquait plus clairement mais il y a eu des petits moments sur les débuts où j'ai eu du mal avec ça après plus loin au fur et à mesure comment on s'habitue aux personnages qu'on comprend plus ou moins qu'on arrive à les situer c'est plus simple donc ce problème de mise en page n'est plus un problème mais sur les premiers les premières fois où on les croise ça m'a assez perturbé j'ai trouvé le début aussi un petit peu lent la mise en place en fait avant d'arriver vraiment à tristan et à sa quête j'ai trouvé la mise en place un petit peu lente les deux trois peut-être deux trois premiers chapitres personnellement moi je les aurais carrément appelé prologue parce que même s'ils vont mettre en place un certain nombre de choses comme c'est leur rôle de toute manière ils font partie de l'histoire mais ils ne font pas partie de la quête réellement ils font pas partie du récit c'est pour moi c'était plus un prologue que vraiment les premiers chapitres et du coup j'ai trouvé ça un petit peu lent en fait si je l'avais lu en tant que prologue je pense que ça ne m'aurait pas ça ne m'aurait pas perturbé mais voilà en tant que premier chapitre pas du coup je j'attendais en fait je me disais bon quand est ce que quand est ce que ça démarre vraiment quoi ou quand est ce que fin je j'avais du mal à voir où on nous emmenait donc voilà donc comme je disais c'est un roman fantastique avec tous les éléments du fantastique et qui donne fin qui nous fait qui nous donne envie de croire à nouveau au fait c'est tout mignon c'est tout simple c'est tout joli si vous aimez le fantastique foncez c'est vraiment super ensuite je vais vous parler d'un énorme coup de coeur que j'ai eu récemment en fait non il y a le niveau coup de coeur et il ya le niveau coup de foudre et là en fait on est dans un coup de foudre donc il s'agit de outlander de diana gabaldon donc paru aux éditions j'ai lu ça faisait un petit moment que j'entendais parler d'outlander je l'ai découvert en fait grâce à des booktubeuses qui m'ont donné mais trop envie de lire mais je me disais mais c'est qui ce jamie frazer mais qu'est ce qu'il a de si exceptionnel mais c'est qui est en fait eh ben je comprends je comprends complètement cet engouement totalement disproportionné pour cette série cette saga outlander pour vous resituer l'histoire on est en écosse juste après la fin de la seconde guerre mondiale et claire est avec son époux et 10 il décide d'aller passer une seconde de lune de miel là bas puisqu'ils ont été séparés en fait quasiment tout le temps de la guerre et donc claire notre personnage principal se retrouve propulsé 200 ans plus tôt en écosse donc à une époque où on était en fait en plein conflit en pleine guerre entre les anglais et les écossais donc il ya de la petite touche de fantastique puisque elle se retrouve dans le passé etc mais derrière on a vraiment quelque chose de très très historique et en même temps pas trop historique non plus dans le sens où on nous balance pas des tas de dates et d'événements et de et de d'éléments de l'histoire etc parce que moi c'est le genre de lecture sur lesquelles j'ai énormément de mal puisque je retiens pas les dates je suis une catastrophe à retenir les dates et à retenir les noms un peu compliqué surtout si on m'en donne trop et là en l'occurrence et ben non bon certes ce sont des non écossais mais mais ça reste voilà les personnages sont entredits de manière à ce que on les retiennent on sait qui est qui donc on suit l'histoire du point de vue de claire donc on connaît personnage elle est elle est super attachante c'est une femme qui déjà dans les années 45 dénoté un peu puisqu'elle avait un franc parler et un vocabulaire qui correspond pas du tout à ce qu'on attend d'une femme à l'époque donc retrouvent propulsé 200 ans plus tôt et ben elle encore plus décalé et elle a un sacré caractère elle ferme pas sa bouche mais vraiment pas même quand elle devrait même quand elle sait qu'il vaudrait mieux elle se retrouve dans des situations il n'est pas possible et même là ben elle a toujours ça ça sont sa pointe de sarcasme d'ironie enfin elle est vraiment moi elle m'a fait beaucoup rire le deuxième personnage principal donc ça va être jamie frazer et c'est totalement impossible de ne pas tomber amoureux amoureuse de lui personnellement moi je sais je suis un peu déprimé en fait désespéré dans le sens où comment survivre dans la vie sachant que fraise jamie frazer est un personnage fictif et qu'il n'existe pas pour de vrai parce que maintenant mon standard en temps en termes d'hommes et pas c'est lui comment je suis censé faire moi maintenant hein voilà donc pour en revenir au personnage parce que je me l'opinion sur eux en même temps que claire se fait une opinion sur eux et en fait on réalise assez vite que l'opinion qu'on en a et bien au final est assez subjective et que chacun de ces personnages et bien il n'est pas vraiment il n'y a aucun personnage dans ce livre qui est soit tout blanc soit tout noir sauf une exception et encore c'est vraiment un psychopathe vous comprendrez très bien de qui je parle si vous lisez le livre mais en gros tous les personnages ont un côté ils vivent à une époque où et bien ils doivent survivre ils doivent s'occuper de leur clan ils ont certaines responsabilités ils ont voilà il ya des règles qu'ils doivent suivre et en même temps et ben c'est comme s'il n'y avait aucune règle c'est une question de survie et du coup j'ai beaucoup apprécié ça apprécié qu'on puisse voir que ces personnages ne sont pas parfaits ils ne sont pas soit complètement gentils soit complètement méchants ils font en fonction de ce qu'ils ont à faire donc on a encore beaucoup à apprendre sur eux on a conscience que notre opinion que l'opinion qu'on nous donne est très subjective et qu'on ne sait pas tout et que on a encore beaucoup beaucoup à découvrir et du coup et ben pour conclure j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de cette série parce que justement je trouve que on a tout ce qu'il faut pour aimer ses livres il fait plus de neuf il fait plus de 800 pages et pourtant j'ai lu d'une traite donc le style d'écriture est très très fluide les personnages sont attachants mystérieux et très bien approfondi on a aussi un rythme dans l'histoire qui est très très bien mené c'est à dire qu'on n'a pas de moment d'ennui alors c'est pas tout le temps uniquement que des rebondissements on a vraiment des temps où on peut se poser etc à apprendre à connaître mieux nos personnages à resituer les faits etc mais globalement on ne s'ennuie pas il y a suffisamment de rebondissements honnêtement je pense je m'attendais pas à ce qu'il se passe autant de choses dans un seul tome et du coup ça donne un rythme très 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 rapide puis du coup ça nous fait lire au même rythme finalement puisqu'on a envie de on a envie d'en savoir toujours plus on veut pas s'arrêter en plein milieu d'une action puis comme chaque action va mener à une autre situation on ne veut toujours pas s'arrêter donc c'est un livre en fait c'est quasiment impossible de le lâcher comme je disais plus qu'un coup de coeur c'est un coup de foudre j'ai hâte de me lancer dans le deuxième tome de voir ce que la suite me réserve donc voici pour les deux livres dont je voulais vous parler je vous souhaite donc de bonnes lectures et je vous dis à bientôt salut